Les propositions portent non seulement sur la consécration constitutionnelle de la masurité, langue, identité et culture, mais elles s'étendent également aux droits humains. Notre perception de cette révision constitutionnelle considère la masurité dans sa dimension globale, y compris les questions de bonne gouvernance, d'égalité, de diversité et de renforcement de la culture des droits de l'homme. L'intérêt porté au Maroc à la promotion de la langue et de la culture amaziri est mis en exergue durant les débats. Des acquis importants, oui, mais encore une grande étape à franchir. Et l'opportunité historique est offerte par ce processus de révision de la constitution. Nous sommes venus demander la protection juridique et légale de la masurité, car avant tout, cette protection est un droit pour tous ceux qui le comprennent et ne parlent que cette langue. Des propositions qui englobent également le projet de régionalisation avancée. Nous demandons une révision du projet ou des conclusions de la commission de régionalisation avancée de façon à y inclure les propositions du mouvement culturel amaziri. Autant donc de mémorandums et de visions globalement complémentaires pour enrichir les travaux de la commission consultative chargée de la révision de la constitution. Nous recevons donc ce soir Ahmed Zaki, membre du bureau politique du PPS. Monsieur Ahmed Zaki, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de vos propositions, une petite réaction au sujet. Oui, effectivement, la question de la masurité doit être centrale dans cette révision constitutionnelle, dans la mesure où il s'agit effectivement de réhabiliter la langue amaziri en tant que composante essentielle de la culture marocaine. Et évidemment, nous au PPS, depuis bientôt 25 ans, nous réclamions que la langue amaziri soit effectivement une langue nationale avant de proposer qu'elle soit une langue officielle dorénavant.